C'est le tout dernier oisillon recueilli au centre de soins. Depuis deux ans, ils sont de plus en plus nombreux et arrivent de plus en plus tôt dans la saison. Pour parvenir à les sauver, cette boîte magique, une éleveuse professionnelle, elle coûte 600 euros. Pour mener à bien sa mission, le centre doit en acheter trois autres et faire face à de nombreux frais. En cette période, on triple, voire on quadruple les quantités de nourriture. On doit également acheter de la nourriture spécifique pour les oisillons, selon les espèces, des compléments alimentaires, des vitamines, puisque nous c'est de l'élevage artificiel et qu'on ne peut pas apporter la même diversité que les parents en extérieur. Donc on doit faire des compléments pour éviter les carences. Déjà près d'une quarantaine de bébés sauvés depuis le début du printemps, c'est bien plus que l'an dernier à la même époque. En 2017, SOS Faune Sauvage a recueilli environ 200 oisillons avec un excellent taux de réussite. 80% ont été relâchés dans la nature. Un travail essentiel et il est quasi impossible de sauver un oiseau sans matériel professionnel et sans nourriture adaptée. On persiste à devoir donner du pain et du lait, ce qui est une erreur absolue. On a également des gens qui donnent ce qu'ils ont dans le frigo. Donc on a des animaux nourris pendant deux, trois jours avec de la banane, qui malheureusement n'ont pas survécu. Et également au niveau de la détention, c'est-à-dire qu'un oiseau d'extérieur, un oiseau sauvage, va savoir se débrouiller tout seul. Faux. À partir du moment où il est jeune, il a besoin de ses parents. Donc le laisser dehors sur un rebord de fenêtre la nuit en espérant que tout se passe bien, ça ne se passera pas bien. Un seul réflexe, si vous trouvez un oisillon, appelez immédiatement le centre de soins, il vous guidera ou accueillera l'animal. SOS Faune Sauvage fonctionne essentiellement grâce aux dons de particuliers. Pour mener à bien sa mission, l'association a besoin de 8000 euros. Elle lance une cagnotte solidaire sur le site communautaire litchi.com. Les dons peuvent également lui être directement adressés.